Je vais tout de suite appeler Jean-Jacques Meunier, dans quelques secondes il va être là. On le connaît bien parce qu'il est historien, auteur, co-auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Bretagne. L'histoire de la Bretagne en vidéo, plus récemment, qui a fait un très grand tabac, qui a permis de faire connaître l'histoire de la Bretagne à de nombreux contemporains qui, hélas, l'ignorent. Ce serait trop long de citer tous ces ouvrages. L'histoire de la résistance en Bretagne, le comportement politique des Bretons. Il va évoquer pour nous la construction nationale et le rejet de la diversité. J'avais un sujet à vous traiter qui était extrêmement compliqué pour moi. La construction nationale et le rejet de la diversité. Je dis compliqué parce que ça fait, j'ai travaillé entre 3 ou 4 ans, presque à temps plein, sur un livre sur l'histoire du jacobinisme. Et je me suis dit qu'il faudrait au moins une encyclopédie en 10 volumes. Et vu mon espérance vie, j'ai essayé de le faire en un seul volume, de 400 à 500 pages. Maintenant, il faudra trouver un éditeur, parce que les éditeurs me répondent tous que ça n'intéressera que les Bretons. Alors que pour une fois, je pensais que c'était pour un public hexagonal. Mais donc, les éditeurs disent non, non. Apparemment, j'arriverai à le faire éditer, mais seulement en question d'histoire et pas en question d'actualité. Ce qui change beaucoup de choses. Alors, le plan que vous avez là, c'est simplement parce que le sujet est très, très vaste et que je n'aurai pas le temps de tout traiter. Donc, vous pouvez au moins suivre à peu près ce que je dis. Et donc, c'est un jacobinisme. On peut faire remonter très, très loin. Logiquement, ce serait à la Révolution. Mais bon, je crois que comme l'ont fait des intervenants précédents, il faut démarrer à Villers-Cotterêts, 1539. Et donc, c'est cette idée que les textes officiels devaient être en langue française ou en langue vulgaire. Mais on ne sait pas quelle était la langue vulgaire. Ça aurait pu aussi être les différentes langues locales. Dans Villers-Cotterêts, il n'y a pas explicitement vraiment la définition du français comme langue officielle. Mais on n'en est pas loin. Et ce qui est le pire, on peut comprendre ce qui a pu être fait par certains à une époque. Mais c'est le culte de Villers-Cotterêts qui a persisté jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que c'est le président Macron qui s'est engagé. Je m'engage à rouvrir le château de Villers-Cotterêts. Nous en ferons l'un des piliers symboliques de notre francophonie. Donc, c'est toujours très présent, cette mythologie de Villers-Cotterêts. Et si on peut citer d'ailleurs un historien, historien de la Bretagne, qui a occupé la chaire d'Histoire de Bretagne à Rennes, grand historien par ailleurs, Jean Meyer, qui est Alsacien-Lorrain en tout cas. Il a été mobilisé, il est âgé maintenant, il a été mobilisé dans l'armée allemande. Il a combattu sur le front russe. Et là, il défend, comme professeur d'Histoire de Bretagne à l'Université de Rennes, il défend Villers-Cotterêts. Et il dit donc, par là, elle donne à ce dernier, aux Français, une force d'impact considérable qui le fera progresser au cours des siècles suivants, au détriment de la langue d'Ocque et des autres parlés du royaume, et en fera un admirable instrument de centralisation. Donc, la centralisation et l'uniformisation linguistique, qui n'étaient pas du tout obligatoires pour un enseignant d'Histoire, enseignant l'Histoire de la Bretagne, fait partie de son idéologie, l'Université de Rennes II. Et on peut même imaginer que s'il n'y avait pas eu cette idéologie, il n'aurait pas été titulaire de cette chaire-là. Donc, ça montre à quel point le centralisme et l'uniformisation sont au cœur même de la pensée politique française. Alors, le deuxième point, le deuxième grand point, c'est que dès le XVIIIe siècle, on pense uniformisation, et très fortement, puisque la notion de département uniforme date du règne de Louis XVI et de géographe du roi, notamment de SN. Et c'est à ce moment-là qu'on imagine des carrés de même taille divisés en arrondissements de même taille, et en canton de même taille, en communes de même taille. Donc, une France totalement, disons, uniformisée et dont on gomme tous les composants ethno-culturels. Et donc, ça, ça date de l'Ancien Régime, mais sous l'influence des Lumières, d'ailleurs, qui ont beaucoup développé l'esprit d'uniformisation. Le Moyen-Âge était, lui, beaucoup plus fondé sur les diversités. Il n'y avait pas cette notion-là d'uniformisation. C'était impossible, d'ailleurs, à l'époque. Et donc, dès le XVIIIe siècle, on a une centralisation en marche. Et le financier anglais, l'eau, ou l'as, on l'appelle l'as parfois aussi, qui était venu en France pour faire un système de monnaie, de billets de banque, dit, en France, vous n'avez ni parlement, ni comité, ni État. Je dirais presque, ni roi, ni ministre. Si le roi pouvait se consoler en affirmant l'État, c'est moi, tout agent de l'État, se faisant ouvrir une porte au nom du roi, pouvait penser l'État, c'est moi. Donc, ce phénomène français apparaît à beaucoup d'étrangers. Et on a beaucoup de textes qui sont écrits par des observateurs étrangers et qui constatent ce pouvoir quasi absolu qui se met en place et se renforce extrêmement vite. La Révolution arrive et hérite de tout ça, de toute cette idéologie qui s'est développée beaucoup au XIXe siècle. Et avoir le privilège de mettre en application cette idéologie. Alors, il y a des droits de l'homme, par exemple, avec tous les aspects positifs qu'on connaît, mais une restriction des libertés, puisque le contenu des droits de l'homme et des citoyens est très limitatif. L'article 3 dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Donc, toutes les autonomies locales, ça ne doit plus exister. Il ne doit plus avoir qu'une seule source de pouvoir, c'est-à-dire la nation. Et puis, les instances locales qu'on va créer, à part la commune, notamment le département, le budget sera fait par l'État central. Et un peu plus tard, l'État central se perfectionnera et sous le consulat et l'Empire, disposera du préfet. Et donc, jusqu'à loin, dans le XIXe siècle, c'est le préfet qui fait le budget du département. Autre limitation dans les droits de l'homme qui va dans le sens de cette centralisation, c'est l'interdiction de travailler ensemble. Donc, on n'a plus le droit de faire de syndicats, il n'y a pas de droit de coalition, pas de droit de grève, donc pas le droit de manifester. Il n'y a que ce qui est décidé au niveau de l'État qui a le droit d'exister. Donc, c'est la fin de la liberté d'association qui existait dans le passé avec les corporations, etc. Et puis, plus d'ordre religieux, donc plus de droits, donc la liberté religieuse aussi en prend un coup. Plus d'universités, plus de sociétés savantes, plus de fréries, plus de municipalités. Donc, bizarrement, on appelle ça la déclaration des droits de l'homme, mais elle comporte largement autant d'interdits que d'autorisations, et notamment interdictions à la base de s'organiser sous quelque forme que ce soit. Donc, elle projette tout le pouvoir au niveau central, c'est-à-dire au niveau parisien. Donc, c'était un renforcement incroyable de la centralisation dès 1789. L'application va mettre un peu de temps, et on peut dire que c'est à partir de 92, de l'automne 92, que les restrictions de liberté deviennent les plus fortes. Les communes n'hélisent plus leur maire depuis 1792. Et il faudra attendre la Troisième République pour avoir un retour à certains pouvoirs locaux et jusqu'au régime de Vichy qui, à nouveau, les supprime, les centres de décision locaux. Et donc, on a eu une parenthèse sous la Troisième République où une partie des droits ont été autorisés. Et là, il y a une ambiguïté de Vichy parce que... Pas de Vichy. Il y a une ambiguïté de la Troisième République puisqu'elle développe des libertés locales, mais pas sur le plan culturel. Enfin, pas sur le plan linguistique. Alors, sous Vichy... Enfin, sous... Pardon, je reviens. Sous la Troisième République, pardon, il y a eu ce qu'a écrit Mona Ouzouf à propos de Jules Ferry. Parce qu'il y a à la fois dans le régime de la Troisième République la reconnaissance des différences locales. À l'école, on va étudier le département. Il y a des géographies du département, des départements qui sont édités. L'enseignant est invité à partir des réalités locales. Et même moi, quand j'étais dans les années 50 en primaire, on commençait toujours par les réalités locales. Et donc, ça, c'est un aspect de la Troisième République qui est souvent oublié. C'est que la Troisième République, au moins dans un premier temps, insistait sur le fait de partir du local, le fait d'avoir des petites patries s'intégrant dans une grande patrie. Bon, ce n'était pas l'égalité des cultures, mais c'était au moins une reconnaissance des différences. Sur le plan linguistique, on a l'impression que la politique s'est faite presque en autonome. c'est-à-dire que la loi Jules Ferry ne dit rien sur les langues régionales. Et c'est par le biais de règlements que l'on, finalement, que l'on interdit l'usage des langues régionales. La loi ne l'interdit pas, mais les règlements de l'éducation nationale, de l'instruction publique, vont être inflexibles sur ce domaine-là. Donc, la Troisième République, ambigüe, puisqu'elle développe des connaissances en histoire, des connaissances en géographie locale. Même, parfois, on étudie quelques écrivains locaux. Par contre, ce plan des langues, là, il y a le blocage idéologique qui remonte à loin. On a vu dans une communication précédente toutes les interdictions de la période de la Révolution. Mais ce qui interdissait la Révolution ne pouvait pas avoir de portée puisque la Révolution a supprimé les petites écoles, donc l'enseignement en primaire assez généralisé, malgré tout. Et puis, le vrai remplacement ne s'est fait que sous la Seconde ou la Troisième République ou sur l'Empire entre les deux, le Second Empire. Et donc, l'enseignement, la francisation n'a plus s'accéléré massivement que lorsque la République a rendu l'école obligatoire. Donc, j'ai dit quelques mots du principe des départements. Alors, le but des départements, ce qu'on ne dit pas souvent, je cite CIS et Touré, les députés qui avaient été rapporteurs de la création des départements, ne pas voir le Royaume se déchiraient en une multitude de petits États sous forme républicaine. Donc, aujourd'hui, les républicains de type Mélenchon croient que le département c'est la base même de la démocratie. Or, l'objectif du département était d'empêcher la démocratie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et, autre point de vue de l'époque, Touré, à l'époque de la création des départements, le gouvernement monarchique que la France vient de confirmer ne doit pas dégénérer en démocratie à l'intérieur des provinces. Donc, il faut mettre en place une structure qui empêche la démocratie. Donc, c'est à diffuser autour de soi, c'est que le département avait comme vocation d'empêcher le pouvoir des collectivités locales. Il n'y a que beaucoup plus tard que la Troisième République donnera quelques pouvoirs au département, notamment de faire son budget, et que par la suite on augmentera en particulier avec la loi de faire et la loi de faire le pouvoir des collectivités locales. Alors, les langues méprisées, il faut dire que le mépris, on le trouve déjà dans l'encyclopédie, dans les travaux des philosophes et la hiérarchiation. Disons que les philosophes, ils ont la manie de la hiérarchisation, classée, hiérarchisée et à la limite même une partie des théories racistes pourront s'appuyer là-dessus. Et ensuite, la guerre qui est faite aux langues, bien sûr, on a vu tout à l'heure le rapport Barère, le texte de l'Ave Grégoire, l'intégration des juifs mais à condition qu'ils abandonnent le yiddish. Donc, on a intégré mais à condition d'uniformiser. et on peut relever ce qu'a fait Moana Ouzouf, cette forme de jacobinisme qui était en place dès 1794. Centralisme gouvernemental, centralisme administratif, politique de salut public, manipulation des élus, éducation politique des masses autour d'un langage unique, abolition de la frontière qui sépare le public du privé. Voilà au moins les sept ingrédients d'une définition du jacobinisme. C'est Moana Ouzouf qui l'écrit. Ce n'est pas une extrémiste. Ce qu'elle dit là, ça pourrait être appris à l'école peut-être. Alors, d'autre part, le pouvoir étant au sommet, celui, la nation, c'est le sommet, ce sont les gens qui décident et ceux qui ne votent pas pour ce qui a été adopté se mettent en dehors de la nation. Et les gens qui se mettent en dehors de la nation, on les élimine. Donc, un petit groupe décide et ceux qui ne votent pas pour, on se réserve le droit de les éliminer. Et puis, l'Empire va perfectionner le système en mettant dans chaque département un préfet qui dispose de tous les pouvoirs. Alors, c'est là qu'on peut dire que pas grand-chose ne change au retour de la monarchie, sinon qu'on revient un petit peu à un régime parlementaire, c'est-à-dire que le Parlement va jouer un certain rôle à l'enroulaise. Disons que la monarchie des deux premières restaurations, la monarchie de Juillet, vont être un peu influencées par le modèle britannique, c'est-à-dire un régime parlementaire réservé aux gens ayant un bon niveau de finances tout au moins. et donc ça a contribué finalement à un retour à la normale par rapport aux périodes exceptionnellement dures qu'ont été la révolution après 1792 et puis le consulat et l'Empire. Alors, ensuite, la Troisième République qui avance un peu vers les libertés se trouve vite face, elle est née dans la défaite de la Troisième République par la défaite foudroyante face à l'Allemagne et là alors l'obsession c'est de prendre sa revanche donc de renforcer la République et on pense que l'unification renforce et on verra qu'en 14 on se trouve effectivement malgré l'aide britannique très vite en difficulté ce qui montre d'ailleurs que l'unification n'a pas renforcé les qualités militaires on croyait renforcer le pays en uniformisant ça n'a pas été fait et d'autre part cette époque de la Troisième République manifeste en effet un mépris durable pour les périphéries au moins en ce qui concerne leur langue et culture pas trop sur l'histoire pas trop sur la géographie mais largement en ce qui concerne langue et culture alors les et là la Troisième République hérite des travaux de Michelet qui datent d'avant et des écrits de Balzac qui étaient bonapartistes et des façons de voir même de Breton qui ne sont pas forcément en reste le brestois Édouard Corbière père de Tristan la plupart de nos paysans sont encore plus grossiers que les peuplades que nous avons voulu polisser dans le Nouveau Monde il est tonteux que la France au XIXe siècle ait encore des sauvages donc finalement le mépris qui s'applique à l'Afrique aux Africains il s'applique aussi aux paysans aux gens qui parlent une autre langue etc donc c'est qu'une sorte de civilisation du mépris et de la hiérarchisation qu'on a au sein même de la France on nous dira que pour le bien des provinces on a pu développer les chemins de fer l'argumentaire sur les chemins de fer c'est que apprendre le maximum de français aux gens qui ne le parlent pas faire venir des gens dans les provinces vers Paris les franciser et puis s'en servir comme soldats donc le réseau ferroviaire centré vers Paris c'est pour défendre Paris en cas d'invasion et apprendre le plus vite possible le maximum de français à ceux qui ne le parlent pas il faut dire que ces idées là on les retrouve pas seulement en France quand on lit les écrits de Engels par exemple on trouve un mépris encore plus poussé la prochaine guerre mondiale résultera dans la disparition de la surface de la terre non seulement des classes et des dynasties réactionnaires mais aussi de la totalité des peuples réactionnaires et cela aussi ce sera un progrès donc les français n'ont pas le privilège de la bêtise je vous ai dit c'est assez différent de tout ce qu'on a vu c'était le grand neuf Gilles Ferry Gilles Ferry a une part de souhait de démocratie à l'anglaise et puis par ailleurs donc son regard sur l'Afrique qu'on a vu tout à l'heure je serais un peu moins sévère que Rosette parce que je pense que si on veut s'occuper des indigènes même en les reconnaissant inférieurs on veut au moins s'en occuper donc c'est du paternalisme du colonialisme mais ce n'est pas les éliminer non non disons le principe énoncé il y avait une sorte d'où oui c'est ça oui donc je m'étais dit quand j'ai vu ces propos là ça m'a abrégé le mien ça me soulagera parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur l'instruction publique donc finalement c'est un peu comme la période qu'on vient de vivre il n'y a pas de texte contre les langues régionales mais il y a un ministre notamment qui l'est fortement et puis c'est finalement la haute fonction publique et l'administration a plus de poids que le législateur et donc il y a eu dès la troisième république aussi quelques voix contre l'uniformisation linguistique Michel Bréal notamment un professeur de grammaire comparé au collège de France qui dit que le système de la francisation fait des gens dépaysés chez eux il n'y a plus guerre que l'administration ou l'armée qui puisse encore leur servir de patrie très belle chose il y a eu les sanctions que vous avez évoquées ont souvent été bien plus brutales que ça il y a des témoignages où on oblige des gens à manger du savon des enfants à manger du savon des choses comme vraiment des brimades absolument incroyables mais qu'on retrouve aujourd'hui dans certains pays qui avaient un décalage dans leur développement et Philippe Blanchet a beaucoup étudié ça en donnant pas seulement à la Bretagne mais en montrant comment sur l'ensemble du territoire français on a vu une acculturation un pouvoir politique autoritaire et une académie française qui fait la police et qui va même se prononcer contre l'enseignement de la langue régionale ce qui n'est absolument pas sa fonction normalement donc voilà les systèmes qui sont en route et qui sont en route pour longtemps alors l'après 14 c'est peut-être là qu'on a le déchaînement centraliste puisque les notions de petite patrie vont disparaître après la guerre 14-18 et là alors le vertige du centralisme va se manifester dans les livres d'histoire notamment ou de géographie géographie de Galouedec les années 30 les caractères disparates des races primitives se sont fondus pour fonder un type nouveau le type français qui concilie harmonieusement les caractères souvent opposés des autres peuples européens donc la supériorité des français et la construction progressive de l'unité nationale a été favorisée par la centralisation politique qui est l'une des caractéristiques essentielles de notre pays les circonstances historiques ont rendu possible la concentration dans la capitale de moyens de commandement particulièrement efficaces les moyens de commandement sont tellement efficaces d'ailleurs qu'à chaque conflit les troupes armées arrivent aux portes de la capitale et donc il y a eu un échec un échec de l'intégration de l'histoire des peuples aussi et des peuples de France et il y a bien eu plus tard les travaux de Suzanne Citron etc mais bon c'est l'analyse qui a été faite n'est pas passée dans les programmes et donc la contestation est restée à un moment donné au sein de l'université ou aux portes de l'université et n'est pas passée au niveau de l'enseignement alors les années d'après 45 on peut se demander là si l'inflexion vers une évolution démocratique est possible ou pas et dans les livres d'histoire jusqu'aux années 80 rien de nouveau alors que les politiques eux ou même les journalistes dénoncent le mal français le centralisme Alain Perfitte Michel Rocard et de nombreux autres Jean-Pierre Raffarin dénoncent tous le problème du centralisme sur tous les plans et rien ne se passe et la seule fois où on a eu une avancée c'est récent c'est quand même la loi Molac qui avait un concours de circonstances favorables il y avait une élection régionale pas loin quand il y a une élection régionale les deux tiers des députés se rendent compte qu'ils sont d'une région et donc ces circonstances favorables fait qu'on a eu en gros les deux tiers du Sénat les deux tiers de l'Assemblée nationale en faveur de cette loi et c'est vraiment c'est l'innovation quand même de montrer qu'il y a une majorité possible au Parlement quand on arrive à faire discuter de la loi c'est vraiment un épisode énorme et c'est là qu'on voit aussi comment le système est blindé pour que même une volonté populaire ne se traduise pas dans les faits le Conseil constitutionnel vous avez tous suivi les détails de la saisine saisine illégale du Conseil constitutionnel où des agents du ministère font signer des députés spécialement les députés d'étrangers qui ne connaissent pas trop le débat certains ont demandé à être retirés de la liste finalement il n'y a pas assez de monde à avoir signé mais le Conseil constitutionnel se saisit quand même de l'affaire et puis donc le Conseil constitutionnel se rend à l'avis en gros à l'avis du ministre de l'éducation sans avoir apparemment été approuvé par le président donc il semblerait qu'un ministre de l'éducation ait plus de pouvoir qu'un président il faut dire que le Conseil constitutionnel est blindé par les nominations qu'on y fait et on verrait on ne voit jamais d'ailleurs un partisan de la démocratie régionale entrer au Conseil constitutionnel oui non il y a les anciens présidents il y a des et puis des anciens des gens oui dont on sait on est à peu près sûr du jacobinisme qu'ils deviennent membres du Conseil constitutionnel donc le système s'est bien blindé on l'a vu comment une majorité du peuple les élus du peuple se prononcent et sont mis en sont désavoués par le Conseil constitutionnel et alors pourquoi ce verrouillage antidémocratique qui dure durable alors il y a cette peur de l'altérité qu'a déjà dénoncé enfin qu'ont dénoncé plusieurs écrivains dont Yvon Olivier notamment dans son livre sur le sujet mais dès 1970 on a un texte qui mériterait aussi d'être cité souvent c'est le gaulliste Sanguinetti l'existence de la France n'est pas naturelle la France terre de dissidence est profondément hétérogène elle ne s'est pas faite naturellement elle a été la conséquence d'une volonté politique qui ne s'est jamais démentie à travers les monarchies les empires les républiques la centralisation a été l'antidote utilisé par le corps social nous lui devons d'abord notre existence nationale et ensuite d'avoir survécu depuis 1789 à 18 changements de régime et 3 désastres militaires que la garde vienne à être baissée et tout est remis en question en cet hiver 1970 le mythe appelé régionalisation engendre d'étranges monstres donc vous voyez c'était un homme politique influent auprès de De Gaulle mais plus à droite maintenant plus à droite que De Gaulle et sa conclusion était absurdité que de confondre un problème de déconcentration administrative avec l'unité politique de la nation car Paris n'est que le dénominateur commun et le lieu de rencontre et de décision des provinces donc ça c'est peut-être peur de l'alternité qui entraîne une sorte de coup d'état permanent comme on disait pour autre chose Mitterrand coup d'état permanent c'est à dire qu'à chaque fois par des procédures en limite de l'égalité on approche on empêche le passage de ou la mise à l'ordre du jour etc de textes qui permettraient d'avancer cette fois donc on a eu un texte qui a permis d'avancer et puis on a vu comment le conseil constitutionnel donc a bloqué et récemment son président monsieur Fabius interviewé par Ouest France a dit on ne peut pas admettre l'immersion parce que ce serait admettre qu'un petit français est dans un cours et ne comprenne pas un petit français doit comprendre toujours quand c'est en français autrement dit les cours d'anglais doivent avoir lieu en français donc je pense que l'enseignement des langues même par immersion est illégal on n'a pas le droit d'enseigner l'anglais en ne parlant qu'anglais si on va jusqu'au bout des arguments qu'on nous envoie contre les langues régionales c'est d'une telle stupidité que ça meuriterait d'être connu à l'extérieur et ça explique d'ailleurs sans doute aussi pourquoi la plupart du temps nos élus nos présidents parlent aussi mal les langues étrangères donc le problème que je viens d'évoquer vient de loin et il n'est pas encore résolu mais je pense qu'on a quand même franchi une étape c'est de montrer que on peut avoir les deux tiers des élus du peuple pour un changement et on ne pourra pas admettre longtemps que le changement soit impossible ou alors ce serait admettre qu'on est en dictature je vous remercie merci merci